salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour la review détaillée du Dayan Megaminx V2M tout d'abord ce cube est sorti en fin 2020 et c'est vrai qu'on n'avait pas entendu parler de Dayan depuis un petit bout de temps mais récemment il y a eu pas mal de sorties avec notamment des 3x3 avec le 3x3 Gyeong V4M pas trop mal et abordable ou encore les Teng Yun donc Teng Yun V1 et V2M qui sont d'autres 3x3 assez bon on peut aussi citer au 2x2 l'exemple du 2x2 Teng Yun même s'il est un petit peu plus ancien et puis bien évidemment notre star du jour le Dayan Megaminx V2M au niveau du prix le cube est disponible à 26 euros 10 sur cubeshop.ch avec le code TWINS pour rappel le code vous permet d'économiser 15% sur votre commande donc n'oubliez surtout pas de le rentrer avant de valider pour pouvoir bénéficier de la réduction on va maintenant rentrer dans les caractéristiques propres au cube donc tout d'abord on peut noter que qu'il est disponible en stickerless c'est à dire que c'est le plastique qui est coloré il n'y a pas de stickers pour pour donner la couleur et ce stickerless est clair donc les couleurs sont vraiment agréables à regarder et même très facile à repérer durant les résolutions donc c'est vraiment un point positif il y a aussi un système de ridges c'est à dire des petits bords qui permettent de prendre en main le cube je trouve que c'est vraiment bien pour éviter que le cube nous échappe des mains si on fait une petite comparaison avec mon ancien main le galaxy v2M qui est également très bon le système de prise en main n'était pas pareil c'était des petits trous en fait dans les pièces et je pense honnêtement que ça doit pas changer grand chose par rapport au diane en tout cas moi ça me dérange pas une autre caractéristique importante et que je trouve vraiment très bien sur ce cube c'est son poids il ne fait que 99 grammes et pourtant il est magnétique donc ça fait de ce megamix le megamix le plus léger de tous ceux qui sont disponibles actuellement c'est vraiment cool parce que ça permet d'éviter d'avoir mal aux mains si on en fait longtemps et concernant la puissance des magnètes ils sont entre moyen et fort donc ça permet vraiment de stabiliser le cube de manière générale ce cube est rapide et un bon corner cutting et un bon reverse donc j'aimerais dire que globalement c'est un excellent cube au tout début le cube était presque trop rapide mais en faisant quelques centaines de résolution dessus je me suis rendu compte que en fait il a ralenti un tout petit peu et c'est vraiment bien puisque ça permet d'atteindre la bonne vitesse en fait pour les résolutions au niveau de la taille c'est pareil que mon ancien main c'est à dire que le megaminx fait 30 mm de côté côté accessoires on a un sac d'ayenne des ressorts un tournevis pour pouvoir régler le cube et le seul élément qui pourrait être regrettable ce serait les pièces de la face noire que certains auraient peut-être apprécié bon voilà je pense que c'en est tout pour cette review je vous laisse une résolution pour vous puissiez vous faire votre propre idée sur le megaminx je l'utilise actuellement en tant que main puisque je trouve vraiment excellent il m'a d'ailleurs permis de battre mon ancien record donc je suis actuellement à 57 secondes 62 il me reste encore du chemin à parcourir mais je pense que avec ce cube je vais pouvoir progresser vraiment bon voilà merci de m'avoir écouté je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501